et donc salut les gars c'est alex aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui va se dérouler en deux parties donc cette vidéo va traiter du sujet du low farming donc dans la première partie je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le low farming et dans la deuxième partie je vais vous expliquer est-ce que c'est fini ou est-ce qu'on peut continuer à faire ce low farming donc on va se retrouver directement pour la première partie qu'est-ce que le low farming ? Le low farming c'est que l'on se trouve en dessous de 200 trophées vous savez que quand on est au dessus on trouve des petits hôtels de ville 3,4 à peu près mais si on attendait je vais vous mettre que j'ai un replay non je vais vous mettre une défense que je me suis pris je me suis pris un simple ça n'a aucun rapport avec le low farming le low farming c'est où j'étais en replay qui est assez beau bref le low farming qu'est-ce que c'est c'est quand on est en dessous de 200 trophées tout simplement quand on est au dessus comme je l'ai dit je me répète mais quand on est au dessus et bien on trouve des villages assez nuls entre guillemets et quand on descend en dessous on trouvait j'aime bien on trouvait des villages beaucoup plus forts qu'on peut trouver des hdv9 même des hdv10 il n'y a pas longtemps que je vous ai fait une vidéo le titre de la vidéo c'était comment farmer de l'élixir noir je crois un truc comme ça et c'était en low farming normalement la vidéo sera dans la description mais il y a énormément de vidéos sur youtube qui traitent du sujet du low farming en fait dès qu'on descendait en dessous de la barre des 200 trophées il y avait une zone secrète qui se débloquait on sait pas trop comment ni pourquoi mais en dessous de cette main-dessous de ce palier de trop faire ils ont trouvé des gros gros butin je pense notamment à bfa qui faisait plein de il a fait quasiment que ça mais la fois qu'il y a une chaîne youtube je pense que vous connaissez tous mais ils trouvent vraiment d'énormes butin vous pouvez trouver des 300 cas de chaque un low farming et c'est vrai qu'on va voir dans la prochaine partie dans la deuxième partie si ça peut encore fonctionner cette pratique de low farming donc moi qu'est ce que j'ai à la base cette vidéo c'était pas vraiment prévu que je la fasse c'est juste que moi avec mon hdv7 on m'avait dit qu'en hdv7 on pouvait encore faire du low farming c'est à partir de l'hdv8,9,10 c'était plus compliqué mais pour le 7 on m'a dit qu'on pouvait du coup je me suis dit ok ok je vais tenter et j'ai eu une très très mauvaise surprise je vais vous montrer ça dans la deuxième partie c'est vrai que eh bien je veux pas vous spoiler mais le low farming c'est plus du tout ce que c'était avant maintenant je suis descendu à moins de 200 trophées je suis à 184 trophées je crois et on va se retrouver pour la seconde partie et donc pour cette seconde partie on peut voir que je suis à 184 trophées donc en dessous du palier que je vous ai dit précédemment et si je cherche une partie eh bien je trouve sur un hôtel de ville de niveau 5 alors qu'avant on est tombé sur des hôtels de ville de niveau 8, 9, 10 putain là c'est très mauvais exemple et merde mais bon on peut voir qu'on trouve quand même beaucoup 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 moins d'hdv9 on en trouve quelques-uns comme on peut le voir là mais il y en a vraiment beaucoup moins regardez les gars c'est comme un truc de fou on a beaucoup d'hdv4, 5, 6 c'est vraiment dommage parce que je pense en fait pourquoi ça fait ça maintenant simplement parce qu'il y a trop de gens qui savent ce que c'est le low farming à cause ou grâce aux vidéos je sais pas si on peut dire à cause parce que ça a quand même invité pas mal de gens mais on va dire que le low farming ça a fait son temps parce que là regardez je recherche des parties mais il n'y a absolument plus rien je suis un peu dégoûté je me suis fait chier à redescendre j'aurais pas dur grosse erreur donc voilà les gars c'est la fin du low farming on pourra plus trouver déjà les 300k comme trouver comme j'ai dit précédemment bfa ou d'autres joueurs c'est vrai que je dis bfa parce que c'est le seul que je connais qui pratiquait ça mais il y avait énormément de joueurs qui faisaient ça c'est vrai que ça ne se fera plus ça parce que c'est la fin comme je vous l'ai déjà dit plein de fois surtout que sachant que je ne trouve rien en hdv7 on peut voir que je trouve un hdv7 un hdv7 mais on peut voir quand même que j'en trouve très très peu je ne trouve que des hdv4,5 c'est vrai que si je ne trouve pas avec mon hdv7 je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être un hdv8 ou 9 parce que c'est vrai que le matchmaking est différent par rapport à votre hôtel de ville le matchmaking qu'est-ce que c'est ? c'est en gros le calcul en gros vous avez trouvé des villages différents si vous êtes hdv9 que des villages que si vous étiez hdv7 vous avez trouvé plus de villages hdv7 enfin non pas forcément vous avez trouvé des villages pas pareil en fait je ne sais pas du tout ce que je dis mais vous savez que vous avez trouvé des villages différents par rapport à votre hôtel de ville donc comme on peut le voir là je recherche et c'est vrai que là en ce moment je cherche de l'élixir noir et je me suis dit attends en low farming ça marche normalement et là ça marche plus j'étais vraiment dégoûté donc écoutez les gars cette vidéo a été très courte mais je pense que c'est déjà la fin parce que je pense qu'il n'y a pas à vous illustrer plus longtemps on peut vraiment voir que ça ne marche plus donc voilà les gars c'est la fin du low farming j'espère que cette vidéo vous a plu même si vous n'êtes pas content ne mettez pas de dislike s'il vous plaît s'il vous plaît voilà donc c'est tout et sur ce moi je vous dis à plus et tchou et tchou